Salut tout le monde, c'est Megafanta, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le multijoueur de Call of Duty, Black Ops Cold War, où ça crée la découverte du nouveau mode, Capture du Drapeau, qui fait son grand retour. Prenez le drapeau ennemi et rapportez-le à votre base pour marquer des points. Capturez le drapeau ennemi trois fois pour emporter la manche, la première équipe à gagner deux manches décroche la victoire. Un incontournable de la licence Call of Duty qu'on peut retrouver sur presque tous les opus, il me semble, même si je le répète chaque année, à l'époque, Capture du Drapeau, c'était l'un des modes les plus importants sur Call of Duty, c'était vraiment un mode phare que tu pouvais d'ailleurs retrouver en compétition, et ça c'était le cas, on va dire, de Code 4 jusqu'à Black Ops 2. Et justement, à partir de Ghost, si je me souviens bien, c'est un mode qui a vraiment perdu ses lettres de noblesse, qui a du coup basculé en mode secondaire, et je trouve ça assez triste. Oui, je le répète chaque année, parce que chaque année maintenant, sur les derniers Call of Duty, on le retrouve en mode temporaire, mais je trouve ça dommage, parce que ouais, vraiment, le mode Capture du Drapeau, personnellement, je l'ai toujours adoré, en compétition, justement, en mode League, plus précisément, sur Black Ops 2, c'était tellement kiffant la Capture du Drapeau, j'adorais ça, vraiment, aller chercher l'objectif dans le spawn adverse, et essayer de le rapporter, et d'en rapporter même le plus possible, c'était kiffant, je m'en sentais plutôt pas mal d'ailleurs, dans ce registre. Donc non, c'est dommage que c'est basculé en mode secondaire, alors, comme chaque année, je le dis, et bon, pour moi, c'est ma supposition du pourquoi, du comment, maintenant, la Capture du Drapeau, c'est un simple mode temporaire, alors qu'avant, c'était un mode principal, c'est parce que tu peux facilement comme Spawn Trap, en Capture du Drapeau, avec les spawn fixes et tout, et c'est vrai que, bon, sur les anciens Call of Duty, je dirais presque particulièrement Black Ops 2, ça faisait du sale, en Capture du Drapeau, tu pouvais tellement verrouiller les spawns, et ensuite, tu restais en position fixe, limite en mode Tourelle, et t'attendais que les ennemis, ils spawnent dans ton viseur, et tu les enchaînais, tu les enchaînais, tu les enchaînais, il y avait tellement de moyens, effectivement, de bloquer les spawns, et j'ai toujours supposé que, ouais, c'était pour ça que ce mode avait disparu, sachant qu'on a un autre mode qui a eu le même destin, c'est la Démolition, et la Démolition, c'était à peu près pareil aussi, des spawns ultra fixes, et vraiment, ouais, Capture du Drapeau, Démolition, c'est deux modes qui ont disparu avec Ghost, en tout cas, dans les alentours de Ghost, mais je crois vraiment que c'était avec Ghost, qu'on les a perdus, vu que la dernière fois, c'était vraiment sur Black Ops 2, qu'on les avait dans leur meilleure forme, si je puis dire. Voilà, donc on va voir ce que ça donne, sur ce Black Ops Call War, la Capture du Drapeau, bon, je pense que ce sera comme chaque année, le mode est toujours inchangé, mais en tout cas, ça va faire plaisir d'y rejouer, ça c'est une certitude, je suis peut-être partant pour un petit hijack, tu vois, un petit hijack en Capture du Drapeau, comme à l'époque de Black Ops 2, ça pourrait être pas mal, à voir, je ne choisirai pas, toi, ce sont les maps, mais un petit hijack, je dis pas non. Allez, du coup, maintenant, place au gameplay. Je vous promets, je ne l'ai pas cherché, on tombe sur hijack, et en plus, en face, il y avait stand-off, donc dans tous les cas, on se retrouvait vraiment dans des dispositions de Capture du Drapeau, version Black Ops 2, mais incroyable, ça. Bon, bah, c'est parti, du coup, sur hijack, quoi, mais, waouh. C'est, ouais, sur le nombre de maps de ce Black Ops Call War, la probabilité pour tomber sur hijack, et surtout, en même temps qu'il y ait stand-off en face, bon, elle est réduite à, je ne sais pas combien de pourcents, mais... très, très peu de pourcents. Donc, on est parti, alors, quand même, attention, là, hein, en étant en Capture du Drapeau, je pense qu'on peut tomber sur de sacrés tryhards, on verra, on verra, on verra. Oh, bah, regarde, du coup, la gueule du drapeau sur ce jeu. Putain, ça fait futuriste, regardez le truc. Ça fait futuriste, hein... Enfin, futuriste, à vrai, c'est juste des lumières, tu sais, mais, ouais, je sais pas, c'est bizarre, mais... Bon, bah, on est parti. Ouh, il y a déjà un mec, là. Oh, il y a déjà deux mecs, même, je crois. Oui, parce que c'était pas le même, celui qui était accroupi, mais, du coup, celui qui était accroupi m'a tué. Mais c'était pas le même. Ah, bah, avec moi, tu vois, il y a un mec qui a quand même le camouflage matière noire ultra, donc, oui, je me déconne pas. Alors, après, est-ce que c'est un tryhard ? Non, pas forcément, mais le gars a quand même pas mal joué. Alors, non, je sais pas, notre drapeau, non, pas. On va quand même essayer de jouer l'objectif. Moi, j'adorais, de toute façon, rapporter les drapeaux et tout, donc... On va essayer de faire ça. Sur hijack, c'est pas forcément le plus simple, forcément, parce que t'as pas beaucoup de voies d'accès pour aller du spawn adverse jusqu'à ton spawn, voire même l'inverse, donc c'est pas le truc le plus simple, effectivement, de rapporter les drapeaux. Mais ça donne encore plus de challenge, donc pourquoi pas ? Bon, par contre, ce qui donne un peu moins de challenge, c'est bloquer les spawns, parce que là, vraiment, avec les spawns fixes de la capture du drapeau, tu te mets au top, et puis, basta, c'est terminé pour les pauvres petits ennemis. Là, on est dans des vraies conditions comme à l'époque. Là, c'est fini, quoi. Là, pas... Ah non, j'ai cru qu'on avait eu le drapeau. Non, non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. De toute façon, là, il est souhaitable, enfin. Moi, j'aimerais quand même prendre le drapeau, mais oui, si tu veux continuer à tranquillement les spawn kills, là, c'est pas du spawn trap, c'est du spawn kill. C'est sûr que le drapeau va me le laisser là où il est. On va tenter la scène tech, je sais pas si je suis bonne hauteur. Je t'ai pas à bonne hauteur, il n'y a pas eu un marqueur, donc... On n'y était pas. Mais là, du coup, c'est un peu dédicat aussi de prendre leur drapeau, tu vois, vu qu'on est en train de les spawn kills, de les bloquer. Forcément, dès qu'on va à proximité du drapeau, ils sont là, ils sont aux aguets, les ennemis. Ils viennent à chaque fois de spawn. Donc c'est pas évident, en fait, dans ces conditions. Alors, c'est pas mal pour, on va dire, les bloquer, mais après, si tu veux vraiment jouer l'objectif et la victoire, c'est un peu plus délicat. Là, c'est bon, on les a plus bloqués, là, c'est fini. C'est fini, c'est fini. On ne voudrait pas, par contre, que, tu vois, ils nous fassent le cas inverse, que ce soit eux qui nous bloquent. Ce serait beaucoup moins appréciable, à ce niveau-là. Ah bah, ils ont notre drapeau. Ça va passer par le top, on dirait. Ouais. Alors, au début, je pensais qu'il était au top, mais il était pas, finalement, mais il passe bien par le top, après. J'ai finalement fait le 2-20 au niveau de son déplacement. Oh, incroyable. Incroyable. Bon, ok, on l'a récupéré, c'est bon. Il n'y a toujours pas de prise, pour l'instant, du drapeau. J'espère que ça va venir. Mais pour l'instant, ça ne veut pas. Ça ne veut pas. Après, est-ce que je vais vraiment tenter ? Non, hein. Seule fois où j'étais dans leur spawn, bah, c'est quand ils étaient en mode, on se fait swoonkill, donc c'est sûr que c'était pas le meilleur moment pour les attaquer. Allez, on va mettre un semtex. Non, on fait pas le taf, malheureusement. Je ne tape que des assists avec ma magnisse. Attends, là, on a peut-être moyen, là. Je les vois assez bien avancer, tu vois. Il y en a quelques-uns, en tout cas. Parce que ce n'est pas le moment, là, d'attaquer. Putain de... Ah, ouais, ben non, regarde, ils sont trop loin. Ah, c'est chaud, hein, parce que dès que tu les tues, ils spawnent dans leur camp, et pour l'heure, ils sont directs à leur drapeau, quoi. Aïe, 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 aïe. Ben là, ils étaient trois, hein. Pourtant, je pensais que c'était assez calme, là, vu qu'on voyait trois autres mecs qui étaient en face, mais... Enfin, en face. Plutôt devant. Ouais, ben, il y avait les six joueurs, quoi. Il y avait les trois devant, et il y avait les trois qui étaient là aussi. Il y avait la totale, en fait, en termes d'ennemis. Je penserais bien de retourner au top. Voilà, il n'y a personne. Oh, il l'a eu, il l'a eu bien. Vas-y, Choco, vas-y, 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 vas-y. Je prends tes arrières. Ah, par contre, fonce, hein. Bon, après, c'est vrai que j'avais oublié aussi, mais il y a cette stratégie en capture au drapeau, c'est de garder le drapeau pour gagner un maximum de score. Alors, je pense que c'est toujours valable sur ce Cold War, vu qu'on a des scores stricts. Tant qu'on a des scores stricts, de toute façon, ça fonctionne. Donc, c'est vrai qu'on a toujours ça qui est... Ah, présent, dommage. Kana, il pourrait user de cela pour se mettre bien. Ah, bah, ça a rapporté le drapeau, OK, c'est bon. C'est maintenant que l'a été rapporté. On n'avait pas un point auparavant, je crois pas. Je n'ai pas trop fait gaffe. C'est bien, on a gagné un point avant, mais je n'avais même pas fait gaffe, du coup, je n'ai pas remarqué. Non, je crois que c'est bien maintenant qu'on l'a eu, le point. Avec celui qui l'avait pris. J'avais pris ses arrières, même s'il rushait pas direct. Il a quand même calé. D'accord, je fais du 17, c'est pas la joie, alors, en termes de gameplay. Ah, mais je ne tente pas le spawn kill. De toute façon, je n'ai pas l'arme pour les spawn kills. La MAC-10, vu sa précision, c'est sûr qu'avec elle, tu ne vas pas trop spawn kill. S'il reste bien à proximité. OK. Mais sinon, je n'irai pas très très loin, vu qu'elle n'est pas ultra précise, quoi. C'est logique. Tout à fait logique. Pire, attends, on va mettre... Hop, celle-là, là, on a un bon visu. Je crois que ça va arriver peut-être par là, non ? Putain, il y a du brouillage comme par hasard. Ah, et du coup, ils ont gagné un point, eux aussi. Donc, ça fait 1-1. Ça va partir sur une égalité pour cette première manche. Oh, il y avait un mec qui montait. On va essayer de faire mieux, quand même, là, sur la deuxième manche. Ça va faire prolongation, je le sens, gros, comme une maison. Attention, attention, la prolongation. Je la sens venir. Oui, oui, oui. Oh, que oui, je la sens venir. C'est sûr que là, tu vois, avec une arme telle que la Amélie, là, tu spawn kill assez tranquillement, là. Là, OK, c'est optimal. Après, en prenant un mal 10, je n'ai pas pris l'arme pour spawn kill, aussi, je n'ai juste pris l'arme. Oh, OK, on est sur la jack, corps à corps. Allez, mal 10. Voilà, tout simplement, c'était mon raisonnement, quoi. Bon, est-ce qu'on va tenter... Allez, je vais encore tenter un rush en bas. Je ne sais pas que cette fois-ci, il n'y aura pas que... Il n'y aura pas de mecs. Un seul suffirait. Sinon, je vais encore me retrouver en 2v1 et je vais perdre. Le face-à-face. Le 2v1. Je suis sûr que ça va encore rush. OK. Oh là, ce... Enfin, ça va, c'était un peu étrange. Oh là, ils n'étaient même pas deux, ils étaient trois. Ouais, voilà. Tiens, je me fais tout glouiller. Toujours. Là, en plus, ils vont en profiter. Ils vont, je pense, direct tenter... Ouais, la capture, c'est bien ce que je pensais. Ah bah, nous aussi, on a la capture, en fait. Je n'ai rien dit. Ce n'est pas les seuls dans cette situation qu'on a le drapeau. Eux, ils ne l'ont pas encore, en plus. Après, qu'est-ce qu'ils attendent, là ? Je ne sais pas. OK, il l'a tué. Ah, ils l'ont récupéré. Oh, descend, alors. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? OK, je me vois. Oh là là. Non, ne me rush pas, je suis en PLS, putain. Mais non, il fallait que je recharge, il fallait que je fasse tout, là. Que je récupère ma vie. Aïe, 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 vu, je vais, ouais, je vais respawn forcément au fond. Donc là, on ne pourra pas l'intercepter. Ce sera pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Pas évident du tout, hein. Je veux au moins apporter moi un drapeau. Je veux au moins faire mon petit objectif, là, à la partie. Allez, peut-être maintenant, là, on va y aller. Oh, je ne peux même pas gratter l'assistance. Quelle tristesse. OK, ouais, mais je vais mourir, tu vas voir. Ah, c'est délicat, là. Ah, ouais, c'est trop délicat si tu étais tout seul. Il aurait fallu des alliants en soutien. Pour moins faire diversion. Tout seul, même si je serais parti avec le drapeau, il m'aurait rattrapé derrière. Il m'aurait fusillé. Attention, le mieux, là, c'est de partir sous-sol, je pense. C'est le meilleur passage quand tu as le drapeau. Oh, il a raté sa balle de cano à main, lui. Enfin, je suppose que c'était le cano à main. Mais sous-sol, ouais, normalement, meilleur accès. Possible. Bon, attends, on va se mettre au-dessus. Si je vois que c'est calme, je descends. Ah, il y a une mine à gaz, donc là, ce sera le moment. Pas du tout, même. Semtex, peut-être ? Ah, putain, il n'avait même pas gilet anti-exposure, en plus. Donc, ça pouvait one-shot. Moi, par contre, on me la colle, hein. Oh, putain, mais je n'ai pas de chance. Je n'y arriverai jamais à avoir ce drapeau, hein. Chaque fois, il manque de la réussite, là. Putain, je vais prendre quand même la Semtex collée, là, alors que je n'étais même pas au bord, en mode glitch à attendre. J'étais un peu reculé, tu sais. Ah, c'est quand même ne pas avoir beaucoup de chance, hein, à mon sens. Ok, vas-y, go. Et puis, ce n'est pas moi qui a le drapeau, tant pis. Tant pis, tant pis. C'est pour notre bien, parce que là, je n'ai pas envie de perdre, non plus. Donc, allez, tant pis, ce n'est pas moi qui rapporte le drapeau. Il faut au moins qu'on égalise, là. Et plus, même. Une simple égalisation. Surtout que là, attends, on devrait, hein. Je pense que les allies, ils ne cherchent pas trop à faire l'objectif. Parce que là, normalement, c'est assez gratif pour aller avoir le drapeau, hein. Donc, on est vraiment en train de les punch. Ça tente un peu, mais bon, ça ne va pas. Ça suffit pas. Ça suffit clairement pas, pour l'instant. Ça passe sous sol, je crois, hein. Non ? Oh, je crois, attends. Au pire, je vais attendre. Ils vont nous faire une contre-attaque, tu vas voir. Ouais, lui, il est sous sol. Il est sous sol. Oh, bah là, c'est encore plus le moment, du coup, de l'attaquer, hein, le drapeau. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Oh, là, il passe sous sol. Il passe sous sol, c'est bon. Voilà, c'est garanti, hein. Là, c'est surtout les pauvres, hein. Parce que là, avec le harp, ils sont cuits. Ils sont vraiment cuits. Les... Ah, pas assez loin. C'est loin. Ouais, ouais, ça fait le marqueur, forcément. Mais même moi, je n'ose pas y aller, là, du coup. Enfin, il faudrait tenter un autre. Oh, le taillot. Oh, le taillot. Hi, pour moi, hi, pour moi. Ils ne me rattraperont pas. Ils ne me rattraperont pas, c'est bon, c'est bon. Ils ne peuvent pas spawner, de toute façon, autre que au fond de hijack, donc c'est tranquille. Voilà, comme ça, on prend l'ascendant, et c'est parfait. C'est vrai que dans le meilleur des cas, ça aurait peut-être été mieux de rester sur un 1-1, parce que comme ça, on partait en prologue. Là, du coup, il n'y aura pas de prolongation. Ça va même terminer la partie immédiatement, si on met le troisième. Est-ce qu'on va mettre le troisième drapeau ? Oui, on va le mettre. Moi, si j'avais été l'alli, là, je ne le mettrais pas, le troisième. J'attendrai, en vrai. Ça n'a rien de terminer la partie maintenant, alors que bon, il reste une petite minute. Il a terminé. Ils n'étaient plus 4, ok, je n'avais pas remarqué. Voilà, effectivement, tu vois, avec cette partie, que, bah oui, on capture le drapeau, le spawn kill, le spawn trap, même. Il peut quand même facilement se faire, hein. Bon, surtout sur une map telle que Hijack, là, c'est encore plus garanti. Voilà, c'est sûrement, tu vois, pour ça, ça n'a jamais été annoncé, tu vois, après, de la part, je ne sais pas, de Treyarch, de Fityward, de Slejjammer. Mais on se doute bien que c'est à cause de ça qu'on ne retrouve plus la capture du drapeau. Bon, après, en mode compétition, on ne voit pas pourquoi ils l'ont retiré, hein. C'était tellement frénétique en compétition avec des retournements de situation et tout. Après, tu vois, ça avait été remplacé, par exemple, sur AW avec la liaison satellite, ça fonctionnait bien en remplacement. Mais depuis, on n'a plus de mode de ce type, là, avec des croix remerciements de situation. Maintenant, on a juste des modes assez classiques. Genre, bon, R&D, domination aussi. L'année dernière, il y avait de la domination sur le mode d'un warfare, je ne sais pas s'il y en a sur Cold War, mais je pense que oui. Bon, point stratégique, effectivement, également, mais ouais, des modes beaucoup trop classiques. Capture du drapeau, mais cante ! Bon, on va se faire, du coup, une deuxième partie à la M16, tiens, cette fois-ci. Décidément, c'est du full Black Ops 2 pour cette vidéo après Hijacked. Ce sera Express. Express, j'ai des souvenirs aussi en capture du drapeau, donc ça peut être plutôt intéressant. Peut-être un peu moins, comme, de possibilités de bloquer les spawns, de spawn kill et spawn trap, en vrai, sur Express. Même s'il y a toujours des possibilités, en vrai, tu vas sur les passerelles, t'as la hauteur, t'as les spawns en contrebas, t'as toujours moyen de t'en sortir, tu sais très bien. Mais non, ça peut être intéressant, je pense que là, on aura quand même beaucoup plus de vivacité au niveau de la capture des différents drapeaux, que ce soit le nôtre ou le leur. Donc non, ça peut être assez intéressant au niveau de la dynamique. Quoi ? Il y a le train qui passe dès le début de la partie, The Ghost, bordel. C'est normal ? Ça, c'est peut-être pour la capture... Ça ne fait pas beaucoup de sens. Je ne sais pas, je ne sais pas pourquoi le train qui passe immédiatement. Donc ouais, on va tenter au moins de rapporter un drapeau, si ce n'est plus. Ah oui, si c'est possible, on le fait, forcément. Allez tenter ! Parce que là, normalement, ça peut être limite plus simple qu'Ajact d'aller chercher le drapeau et de le rapporter dans notre camp. Donc si c'est plus simple, on va en profiter, forcément. Bon là, déjà, ça m'a l'air d'être calme. Un peu trop calme, même. Ah, bah, ils sont fonds. Ils sont fonds, ils sont fonds. Et je vais me faire douiller. Aïe, aïe, bon, j'ai gratté l'A6, mais ouais. Il était deux en défense, vas-y, je prends le drapeau. En vrai, ça va capturer les drapeaux, mais vraiment, en tous les sens. Ça ne va pas s'arrêter. Du coup, on va toujours se retrouver en confrontation entre les deux porteurs de drapeau. Ça va être le duel à chaque fois. Celui qui gagne le duel, gagne le point. Mais limite, ça va être ça. On l'a repris. On l'a repris, mais ça n'a pas duré. Attends, je vais essayer de check le middle, là. Ah, il y a du passage, le passage est tellement rapide. Vas-y, toi, je te cover. Ok, nickel, vas-y. Il est bien avancé, l'allié. Ah, par contre, il est au-dessus. Il est au-dessus, l'ennemi. Oui, il est mort. Il est mort, le porteur. Ah, 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 il balance. Il y a eu l'interception. Ah, là, tu vois, comme la dynamique est bien différente d'Ijacked. Là, on a des interceptions et tout. C'est qu'une dinguerie, pour l'instant, ce début du game, déjà, là. Le ton étonné. Putain, il s'est fait fracasser, lui, les os. Ouais, bah, je suis déçu, j'aurais pu avoir le kill, quoi. C'était free kill, des têtes d'eau. Et non, il a préféré se faire fracasser les os. C'est pas la meilleure manière de mourir, hein. C'est même la pire. Pouf, aucun effort. Ah, de la part de l'adversaire. Mince, il y avait un autre sur le côté. On croit qu'il voulait attendre celui qui était sur la hauteur, là. C'est une mission échouée. Je vais peut-être essayer de passer par là, tiens. Ah, bah, tiens, je respawne en plus au bon endroit pour passer par là. Peut-être que c'est la bonne tentative, plutôt que passer en face du drapeau, plutôt qu'on tourner par ici. Ouais, quoi que là, en vrai, je pense qu'ils nous attendent, hein. Après, si tout ça ne fonctionne pas aussi de l'autre côté, en vrai, bah, oui, c'est possible, mais bon. Avec la fumigène et tout. Pas très confiant. Là, j'entends des bruits de poche, je sais pas. Bah, tu vois, ici, il n'y a personne. Ah ! Attention que ça ne vienne pas dans le bac. Non. Au moins, on peut sécuriser ici. Allez, ça va prendre le drapeau. Là, il y a moyen. Là, on peut la saisir, cette attaque. Hop. J'ai l'impression qu'il est trop lent, là, le mec avec le drapeau. C'est qu'une impression. On ne peut pas aller plus vite. Ah, et voilà, c'est ce que je redoutais. C'est forcément que U, il puisse prendre le drapeau et ça va encore jouer en mode duel. Et c'est ça, les situations les plus intéressantes. C'est le duel entre les porteurs drapeau. Là, du coup, on doit défendre le porteur, mais en même temps, on doit tuer l'autre. Ça, c'est vraiment les meilleures situations quand on capture le drapeau. C'est plus... C'est plus prénétique, c'est plus hasardeuse. D'accord, là, je n'ai pas suivi. Qu'est-ce que c'est passé ? On a perdu notre drapeau, ils ont récupéré, ils ont fait... Je ne sais même pas ce qu'il s'est passé. Ouais, ils ont encore le drapeau. Mais nous, on l'a perdu. Putain, donc on est en situation de défaite, donc quoi. En gros. Un duel-ci, oui. Ah, oui, ils ont un point, voilà, c'est bien. Allez, allez, allez. Ah, c'est pas facile, là, du coup. On est un peu dans le mal. Après, c'est un point, c'est rattrapable. J'ai même pas d'opportunité, de toute façon, de capture. Ils défendent bien les bougres, aussi, hein. On se le dise. Ils sont pas faciles à prendre. Hop, à conteste. Ouais, j'ai peut-être... Hop, une opportunité, je ne sais pas. Ah, non, je ne suis pas tout seul, du coup. Il y a des alliés qui arrivent, là, ça peut être, du coup, là. Ah, non, il n'a pas été pris vite. Oh, go, go. Non, mais là... C'est plus sérieux, l'allié, là ? À mon nez, à ma barbe, le vol. Ah, tant pis, hein. Bah, rapporte-le, au moins, dans notre camp, ça fera plaisir. Parce que là, on a déjà deux, en fait, points, contre nous. Aïe, 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 aïe. Mauvais enchaînement. Ok, vas-y, c'est pour moi, ça, c'est pour moi. Alors, vite. Alors, oui, je vais passer par là, vu qu'il y a tous mes alliés. Là, il faut vraiment de toute façon aller où sont les alliés. C'est le meilleur espoir. L'ennemi a pris notre drapeau. Là, il faut gagner le duel, hein. Contre le porteur adverse. Non, on risque de perdre. Enfin, mais en même temps, il y a des ennemis, là. Je les vois sur le radar. Ok, c'est le moment. Go. Ah ! Mais non ! Putain, comme par exemple, le seul ennemi qui restait, c'est lui qui m'a tué. Ah, je pensais que les alliés se sont occupés. Putain, c'est pris un 3-0, ça fait mal. Ça fait mal. Bon, le score, tout va bien, ça enchaîne, mais... Par contre, le 3-0, il fait très très mal, ouais. Bon, ça, parce que là, dans mes souvenirs... Mais ça, je sais jamais après, quand je retourne, tu vois, sur un capture drapeau, parce que j'y joue une fois par an, finalement, à ce mode. Maintenant, c'est un mode temporaire. Mais d'accord, les points ne se cumulent pas. De toute façon, si on gagne la prochaine manche, on va en prolongation, normalement. Même si on gagne 1-0, 3-2, normalement, on va en prolongation. Il n'y a pas de cumul de points. Normalement, c'est ça. C'est bien, c'est pas ça, parce que... Oh là là ! C'est pas malin de le mettre si peu souvent, ce capture drapeau. Ce mode capture drapeau. Surtout qu'en plus, tu vois, ils attendent bien pour le mettre. Là, on est quand même à la saison 4. Et à chaque fois, c'est comme ça. Chaque année, en plus, tu ne le retrouveras jamais au début du jeu, en mode temporaire. Non, non, il faudra toujours attendre pas mal de temps, pas mal de mois. On ne déroge pas la règle cette année. Putain, il était là, lui, dans le coin. Comme quoi, sa fugine, tu vois, a très bien fonctionné, vu qu'on l'a complètement perdu de vue. C'est tout ce qu'il souhaitait. Oh putain, au top ! Oh, il y a du monde, hein. Ouais, voilà, c'était sûr aussi. C'était en bonne posture. Oh non, si on commence à se faire en plus choper au spawn, là, on va encore plus perdre que la première manche. Ce serait une catastrophe. Ouais, j'ai peur, on va encore perdre. En fait, le problème, c'est qu'on perd à chaque fois nos duels dans les... Les 1v1 drapeaux, chaque fois, c'est eux qui... Voilà, ils l'ont encore emporté, tu vois, le duel. Comment ça se fait ? On perd toujours nos duels. Toujours. Et du coup, ils vont mettre déjà un premier point. Ouais, voilà, voilà, voilà. Oh, il ne faut pas partir des fêtistes, mais bon, on prend déjà un point. Ils sont très, très mauvais, là, vraiment. Allez, c'est peut-être le moment. J'ai l'impression que ça bug aussi un peu, non ? Allez, go, 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 go. Je ne sais pas du tout où sont les ennemis, par contre. J'espère qu'il n'y en aura pas sur le chemin. Là, je pense, je suis peut-être bien placé, non ? Il y a des alliés, donc je me dis oui, mais... Oh, non, je vais me faire intercèter, c'est sûr, parce qu'il n'y a plus personne dans le camp. Donc, dans le camp adverse. Oh, quoique, il y a le train. Let's go ! Oh, le train, je pense, au meilleur moment, parce que je suis sûr que derrière, il y a un ennemi, là, qui attend. Attends, on va voir. Et oui, et bingo, et bingo. Après, ils ont pu arriver un peu après. Mais je pense qu'ils étaient déjà là, en fait. Putain, par contre, je vais me faire tuer, c'est sûr aussi. Bah oui, mais ils sont deux, je ne sais même plus qui attaque et j'en ai eu au moins un sur les deux, mais il ne reste un qui va attaquer. Bah, au moins, je réoeuvrais dans cette partie, j'aurais mis un drapeau. Et d'ailleurs, pour l'instant, c'est le seul drapeau, en plus, qui a été mis toute la game, vu que, oui, on a perdu 3-0, on ne l'oublie pas, à la première manche. Donc, pour l'instant, c'est le seul point qui a été remporté. Ah là là, la tristesse, elle est profonde, non ? Putain, ils ont encore pris notre drapeau. Ok, alors, cette fois-ci, je pense que ça ne va pas partir, par contre, en duel de porteurs. Donc, c'est nous qui allons devoir aller chercher le porteur adverse. Il est en train de se mettre assez bien. On est deux sur lui. Oh, bien joué l'allié. Je rach... Oui, let's go ! Oh, l'allié qui l'a tué au même moment que j'ai fait ma glissade. Dommage, je suis mort, mais c'est pas grave, je me suis sacrifié, là, pour le drapeau. Oh non, on ne l'a pas rapporté encore. Qui s'y foutent ? Oh, putain, mais ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu, ou je me trompe ? Attends, je vais peut-être jouer un peu en défense. Ouais, si on rapporte le deuxième drapeau, je joue en défense. Mais tu vois, j'adore, c'est trop, trop bien. C'est vraiment le seul mode où, limite, je joue tout le temps l'objectif. Tu vois, j'adore jouer l'objectif en capture de drapeau, c'est tellement bien. Même si, tu vois, là, on n'est pas dans des conditions de ligue ou de je sais pas quoi, avec le mode compétitif, en l'occurrence. Même sans ça, c'est ultra plaisant. Et là, tu vois, on peut peut-être faire un retour de situation, là, j'en fous le défense là-dessus. Bon, il faut tenir quand même deux minutes, là. Mais ça peut se faire, hein, ça peut se faire. Mais je pense que je vais rester en défense. Je pourrais tenter une deuxième attaque fulgurante, mais... C'est dangereux. C'est tout ce que je peux dire, c'est dangereux. Je crois qu'il y a un mec au-dessus. Oui, il y a un mec au-dessus. Hop. Tu ne passeras pas. Ah, dommage. Putain, il n'a plus de vie, par contre, quelqu'un, pour le finir. Non, il va récupérer le drapeau. Est-ce que ça, je dis rien. Allez, le mec a laissé distraut. Oh, merde. Quoique, attends, il passe, du coup. Il passe par où ? Il passe par là. Il va passer par là, ouais. Tu peux l'interceptre. Il va passer là. Oh, l'interception, ouais. Maintenant, il faut récupérer le drapeau, hein. C'est bien beau de tuer le porteur, mais... Si le drapeau n'est pas récupéré, ça ne servira à rien. Vas-y, 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 fonce, 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 fonce. Ok, c'est bon. Rapporté. Une minute. Le temps passe vite. Tout va bien. On gère, on gère, on gère. Oh, c'est un petit missile, hein. Qui ne va servir à rien, comme délicute. Quoique, elle est un petit peu loin. Là, ça arrive. T'es vu, du coup. Je vais garder la machine de guerre pour les prolongues. Là, ça va vraiment s'il y a un problème, quoi. Et sinon, non. Là, tu vois, je suis le seul mec en défense, donc vaut mieux que je reste ici. Ils sont tous à l'attaque. Il ne faut pas que ça vienne dans mon bac, par contre, mais en restant ici, ouais. Et voilà. Et ça vient dans mon bac, putain. C'est pour ça qu'il ne faut pas être tout seul non plus, parce que je ne peux pas checker les... Toutes les issues. Oh, non, ce n'est pas le moment, là, d'encaisser. Il va passer par... Oh, putain, il est déjà passé. Oh, il est déjà passé. Oh, merde. Oh, merde. Et là, on a perdu, du coup. Ouais, c'est égalité, donc, suite à leur victoire de la première manche. Putain, on a perdu. Rien du tout. Ma machine de guerre n'aura servi à rien, du coup, si je ne l'aurais pas utilisé. Oh, non, et en plus, il leur manquait un joueur. Il était en infériorité numérique. Ah, bah, j'ai tout tenté, hein, que ce soit défense, soit attaque. Mais le 3-0 de la première manche a été fatal, là. Il a clairement été fatal. Ah, vraiment kiffant, tu vois, ce mode capture drapeau, là, surtout sur cette game, encore, avec Jack. Bon, ça a joué pas trop objectif, tu vois, c'était plus la jouer en mode spawn-teal. Mais là, par contre, ça a joué full objectif, c'était tellement kiffant. Frasse aparté dans tous les sens, malgré la défaite, c'était vraiment une belle game. C'était vraiment une belle game. Bon, il aurait été encore plus belle, avec une petite prolongation, là, rentrons dans la situation, à notre avantage. Il aurait donné un peu plus, encore, de beauté à cette partie, malheureusement. Malheureusement, j'aurais pas pu capituler là-dessus, mais très, très plaisant, tu vois. Et voilà pourquoi c'est dommage, c'est vraiment dommage que la capture drapeau soit un simple mode temporaire. Maintenant, du moins, parce que c'est toujours aussi kiffant à jouer en termes d'objectifs, là, et tout. Ce genre de mode, là, c'est tellement, tellement kiffant. Et ça manque, ça manque, je fais un Call of Duty, un mode avec de multiples retournements de situations possibles. Parce que bon, même si tu peux avoir des retournements de situations en domination ou en points stratégiques, c'est jamais aussi spectaculaire que ça peut l'être avec de la capture de drapeau, voire même avec de la liaison satélite d'Adden Swarfer, où c'était ultra bien, aussi, dans ce mode. C'était même presque plus spectaculaire que la capture de drapeau, parce que t'avais un peu ce côté basket, où il fallait mettre les balles dans les paniers, entre guillemets. C'était trop bien, ça aussi, sur Adden Swarfer. Ou sur World War 2, vu qu'on l'avait également sur World War 2. Ça manque, vraiment, hein. En espérant qu'on puisse retrouver de tels modes dans le futur. Ah, peut-être, justement, avec le prochain Call of Duty, hein, Call of Duty Vanguard, si c'est bien lui. Peut-être qu'on a le retour de la liaison satellite. On croise les doigts, voilà. Il n'y a plus qu'à croiser les doigts. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça a été le cas, liker, commenter, partager, ça me fera extrêmement plaisir. C'est la petite récompense, bien évidemment. On se retrouve, du coup, très très vite, pour d'autres vidéos, que ça soit sur ce Black Ops Call of War, ou sur d'autres jeux. Allez, bye, tout le monde. Oh, yeah. Euer. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021